Alors ça y est on est en 2024 et bonne année, la santé, le bonheur et puis l'argent surtout hein parce que tous les gens qui vous disent ouais l'argent fait pas le bonheur ça facilite quand même les choses on va pas se mentir à un moment donné. 2024, année olympique forcément ça on peut pas passer à côté ils en parlent partout dans les médias et surtout année où en automobile va aussi y avoir beaucoup de nouveautés un petit peu partout. Et dans cette vidéo on va s'intéresser aux nouveautés françaises d'accord c'est important de noter le française. Si dans les commentaires vous venez me dire bah émini alors t'en n'as pas parlé. Ah oui mais émini c'est... c'est... Ah ils font moins les moyens maintenant hein ah non c'est pas français, non c'est... Donc on va s'intéresser aux nouveautés françaises il y a une marque qui est pas mal représentée dans les véhicules que j'ai pu trouver, vous voyez on voit ça quand ça bah là maintenant parce que c'est chiant si je fais une autre vidéo la semaine prochaine pour faire... enfin vas-y balance Salut à toi c'est Rémi, bonne année, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et avant de démarrer en 2024 on garde les mêmes et on recommence n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos et cette chaîne youtube dispose également de réseaux sociaux Facebook, Instagram et X ils sont ici juste en bas, ad cérémonie officielle, ils sont aussi en dessous ou à côté dans la description selon l'appareil que tu utilises pour lire cette vidéo comme je le disais en pré-introduction on va ici s'intéresser aux nouveautés automobiles qui vont arriver en 2024 mais les nouveautés françaises parce que sinon la vidéo elle durerait à peu près deux jours et on n'a pas que ça qu'à foutre alors on y va, on attaque dans le dur, la marque qui est beaucoup représentée en 2024 en France c'est Renault et au début de cette liste avec celle qui arrive là incessamment sous peu et sa promotion a déjà démarré à la télévision partout sur internet sur les réseaux sociaux, c'est la Renault 5 E-Tech R5 is back électrique jusqu'à 400 km d'autonomie avec sa batterie de 52 kWh qui sera disponible dès les précommandes c'est à dire là maintenant, une version moins puissante avec une batterie plus petite sera disponible par la suite après dans la commercialisation mais pour l'instant si vous précommandez la Renault 5 E-Tech ce sera avec la batterie de 52 kWh et la version la plus puissante elle disposera de la charge bidirectionnelle, c'est à dire que vous pourrez recharger la voiture ce qui est classique pour une voiture électrique mais vous pourrez également venir y connecter, y brancher des appareils pour les recharger votre R5 E-Tech sera donc une espèce de pile nomade et elle sera assemblée à l'usine Renault de Douai dans le 59 dans le département du Nord niveau techno à l'intérieur on aura le tout nouvel assistant Renault qui nous est vendu sous la forme d'un avatar en losange ouais en losange parce que tu comprends bien ça leur aurait posé des problèmes de droit s'ils avaient fait des chevrons donc ils ont dit on va pas s'embêter on va faire un losange avec des yeux et une bouche donc c'est un assistant qui va donc proposer une reconnaissance vocale enfin c'est un assistant vocal qui va vous planifier vos itinéraires et les recharges etc si vous faites des longs trajets en gros c'est le système multimédia de la voiture Renault comme ça avec une belle faute d'orthographe R-E-N-O dans son assemblage elle aura au moins 22% de matériaux recyclés et le produit fini elle même là toute la Renault 5 iTech au final devrait être recyclable à plus de 85% d'après Renault attention ce chiffre est encore en cours d'homologation au moment où je tourne la vidéo c'est possible que le chiffre définitif soit plus élevé ou moins élevé c'est plutôt probable que ça soit moins élevé parce que 85% c'est beaucoup les précommandes comme je le disais sont déjà ouvertes et vous avez la possibilité lors de cette précommande d'ajouter un espèce de fast pass un petit peu comme à Disney qui s'appelle le R5 Air Pass qui vaut 150 euros et qui vous inscrit dans une liste permettant d'être dans les premiers à recevoir votre Renault 5 iTech dès les premières livraisons à l'automne 2024 d'après Renault sauf que vu l'engouement il risque d'y avoir pas mal de monde qui prend ce R5 Air Pass donc au final être dans les premiers bah c'est relatif tu vois au niveau des tarifs on attend un prix à 25 000 euros jamais dans la production automobile électrique une voiture aura été si peu chère pour l'instant c'est elle mais si entre aujourd'hui et l'automne 2024 Tesla arrive et coupe l'herbe sous le pied à Renault en proposant une modèle 2 à moins de 25 000 euros aux alentours de 20 000 là on est dans la merde la France, Cocorico, non non terminé c'était au mono capout on reste chez Renault avec cette deuxième nouveauté et ça n'est ni plus ni moins que le Scénic ah c'est un monospace ouais c'est truc assez marrant non 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 fini le monospace le Renault Scénic prend la forme d'un SUV urbain et c'est le Renault Scénic E-Tech qui dit E-Tech chez Renault dit encore une fois une version électrifiée full électrique ici de 220 chevaux une version 170 chevaux sera également disponible par la suite au catalogue avec la version la plus puissante et la plus grosse batterie Renault nous promet jusqu'à 625 km d'autonomie et dans son assemblage selon la version que vous prendrez vous pourrez disposer de jusqu'à 90% de matériaux recyclables niveau technologie à l'intérieur on aura la présence du système Open Air Link Renault qui est le système multimédia avec les services Google intégrés le même qu'on a pu déjà voir dans l'Austral, dans l'espace et dans la Renault Mégane E-Tech le toit Solar Bay sera également de la partie c'est le fameux toit qui est électro-occultant c'est à dire que vous pouvez le laisser totalement clair ce toit panoramique pour laisser rentrer la lumière du jour et si vous voulez occulter le toit, vous n'avez pas un vélum, un volet qui vient en fait se fermer électriquement c'est dans le verre en fait, c'est des particules qui sont électro-réagissantes pour faire donc un opacifiant électrique divisé en plusieurs zones c'est la même technologie qu'on a déjà pu voir dans le Renault Espace et aussi dans le Renault Austral si je ne dis pas de conneries donc un toit électro-opacifiant ce qui permet de se passer du fameux volet qui se déroule et qui s'enroule et donc de gagner de la place sur l'espacement entre votre tête et le plafond aux places arrières du véhicule parce que là en faisant un si grand toit panoramique il aurait fallu mettre l'enrouleur de ce volet au niveau des places arrières et tu aurais perdu de l'espace entre le plafond et ta tête et donc là ça évite ça, donc tu gagnes un petit peu d'espace en tout cas tu gardes un espace assez élevé jusqu'au toit panoramique toujours à l'intérieur, on aura l'arrivée à l'arrière d'un accoudoir surnommé Ingenious c'est un accoudoir tout ce qu'il y a de plus classique mais il aura deux portes gobelets et tout autour de ces portes gobelets, vous êtes sûrement en train de le voir sur l'animation il va y avoir deux portes tablettes et smartphones un pour chaque passager, de chaque côté ce qui met l'accent encore plus sur la technologie puisque c'est la première fois pour Ingenious qu'on voit ce genre de support dans un véhicule et ce qui attire un petit peu l'oeil et l'attention c'est comment Renault a réussi à intégrer ça sur l'accoudoir c'est je dirais Simply Clever attention Skoda, encore une fois là Renault est en embuscade fais gaffe niveau recharge de cette voiture puisqu'elle est électrique Renault nous promet un gain de 335 km d'autonomie en seulement 30 minutes de recharge sur une borne à courant d'essai niveau volume de coffre, on est à 545 litres et Renault nous promet 1670 litres lorsque tous les sièges arrière sont rabattus on revient un petit peu niveau technologie tout autour du véhicule vous aurez plusieurs caméras pour faire une vision à 360 degrés le régulateur adaptatif de vitesse l'aide au maintien dans la voie et d'autres aides à la conduite aussi disponibles au catalogue grâce au programme Renault Human First qu'est ce que c'est Renault Human First ? et bien tu vas sur Renault.fr j'ai aucun lien d'affiliation, aucun partenariat de rien du tout je te dis juste comment trouver l'information et tu te débrouilles Renault.fr et je crois que c'est déjà dans les premières pages où tu prends un des modèles donc style le Renault Scénic ou même sur la Renault Clio il y a ça et il y a un endroit sur la page de présentation du véhicule où il y a un encart avec Renault Human First et tu as les informations il faut un petit peu une Volvo tu sais genre ouais on protège les gens il y a moins de morts dans les Renault ça faut encore attendre un peu pour confirmer niveau tarifs on y arrive et pour l'instant en France au moment du tournage de cette vidéo donc on est le 4 janvier pour être précis on est le 4 janvier au moment où je tourne la vidéo et bien les tarifs en France ne sont pas encore connus mais pour notamment deux de nos voisins européens que sont l'Italie et la Belgique on connaît déjà les tarifs c'est bizarre qu'ils aient déjà été annoncés dans les autres pays européens et pas en France et les tarifs annoncés là-bas indiquent un tarif je me répète en dessous des 40 000 euros pour la finition de base évolution du coup de 170 chevaux cette barre des 40 000 euros et en dessous est fatidique puisque en France c'est ce qui va permettre aux Renault Scénic de pouvoir continuer à profiter de la nouvelle version du bonus écologique sur les voitures électriques qui est ici en place depuis le 16 décembre je crois 15-16 décembre ou du 1er janvier je ne sais pas comment ils ont fait leur tambouille au niveau de l'état français mais ça permet du coup de profiter de ce bonus écologique donc en France on peut espérer un tarif également juste en dessous des 40 000 euros mais il faut attendre que Renault les confirme et si jamais entre le tournage de cette vidéo et le moment où je te la poste ou je vais te la poster ils ont confirmé voici le tarif et s'il n'y a pas le tarif c'est écrit fail troisième nouveauté toujours chez Renault et on l'avait vu au salon de l'auto de Lyon c'est le Renault Rafale le Renault Rafale SUV coupé hybride c'est pour ça qu'il va s'appeler Renault Rafale E-Tech hybride avec plusieurs motorisations notamment une motorisation proposée en 2 roues motrices seulement et 200 chevaux c'est le même groupe motopropulseur qu'on a déjà pu voir sur Renault Austral et Renault Espace et plus tard une inédite version 4 roues motrices de 300 chevaux fera son apparition Renault ici nous promet jusqu'à 1100 km d'autonomie avec le moteur thermique et la motorisation électrique cumulée donc le design extérieur effectivement donc c'est un SUV coupé avec des lignes pas mal sculptées et une toute nouvelle signature de marque à l'avant surtout on se trouve avec quelque chose qui est très caractériel qui est assez clivant par rapport aux productions Renault jusque maintenant même sur le Renault Espace, le Renault Austral et même la dernière Clio c'est quand même un beau bébé ce Renault Rafale puisqu'il fera 4,71 m de long et l'empattement sera de 2,74 m c'est des chiffres assez proches justement des Renault Austral et des Renault Espace surtout au niveau de l'empattement puisqu'en fait c'est la même base donc ça permettra le 4Control Advanced qui sera présent du coup sur ce Renault Rafale je rappelle c'est le système de 4 roues directrices de chez Renault et effectivement la plateforme c'est la même mais tout ce qu'ils ont fait comme modification c'est élargir les voies la voie c'est la largeur entre la gauche et la droite au niveau des roues et on est à 4 cm de plus par rapport à ce qui a pu se faire sur le Renault Espace et le Renault Austral je ne sais plus parler je vais aller prendre des cours d'orthophonistes ici également au niveau technologie le toit panoramique Solar Bay sera de la partie ainsi que la coudoir Ingenious à l'arrière avec les deux portes tablette et smartphone et toutes les aides à la conduite que peut proposer le programme Renault Human First donc aide au maintien dans la voie l'aide au freinage d'urgence les caméras 360 degrés j'en passez des meilleurs ce Renault Rafale tel qu'il est présenté est censé représenter le nouveau haut de gamme Renault et la pression est pas mal forte pour la marque puisque depuis quelques années maintenant le haut de gamme Renault est très chahuté en tout cas Renault n'a jamais réussi à vraiment imposer un haut de gamme depuis quelques années et du coup ici les intentes sont quand même pas mal exigeantes en termes de présentation et de qualité le lancement de ce Renault Rafale est entendu au printemps 2024 et les tarifs devraient être démarrés aux alentours de 44 000 euros merci Renault c'était sympathique on se retrouve un petit peu plus tard on arrive chez les Chevron Citroën et la nouveauté de 2024 c'est la nouvelle IC3 la C3 s'électrifie et surtout devient plus petite avec ce nouveau style qui personnellement me... enfin j'aime pas trop mais c'est très personnel parce qu'on dirait que c'est une voiture qui à la base a été conçue pour être vendue en Inde notamment et dans les pays émergents et qu'ils ont fait venir en France donc là-dessus moi le style oui bon mais les coups et les douleurs ça voilà vous pouvez très bien aimer c'est pas grave je vois pas venir chez toi puis te mettre une décalotée devant ta porte tu vois non 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 pignon non non voiture fabriquée en Europe pour pouvoir être éligible au nouveau service de location solidaire de voitures électriques de l'état français parce que ça si vous le saviez pas l'état français va faire un système de location solidaire de voitures électriques notamment avec des tarifs de location très compétitifs on va dire mais ça c'est une autre histoire je vous laisse rechercher si vous êtes pas au courant ou chercher location voiture état français vous devriez trouver ce qu'il faut Citroën nous promet jusqu'à 320 km d'autonomie avec la batterie de 44 kWh qu'il y aura dans cette Citroën IC3 une recharge rapide de 20 à 80% de batterie en seulement 26 minutes qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette Citroën IC3 ils nous ont mis à l'intérieur les sièges la Cellerie Citroën Advance Comfort et ce pack Advance Comfort permet également l'arrivée des suspensions à butée hydraulique progressive Citroën cela dit en passant la IC3 est donc la plus petite voiture de la production Citroën à adopter ses suspensions niveau technologie on aura du Wifi à l'intérieur un écran central multimédia de 18,25 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay et je voudrais venir en fait sur l'instrumentation qu'il y a devant le conducteur au niveau du volant moi ça me fait penser à l'instrumentation qu'il y avait à l'époque dans la Citroën C6 une instrumentation rectangulaire comme ça avec un chiffre en forme de digit au milieu pour les kilomètres heure ça me fait penser à ça ça me fait penser à une instrumentation de Citroën C6 et justement au niveau de cette instrumentation ce qu'il y a pile en dessous pour le conducteur c'est quoi ? c'est le volant et là c'est une production inédite c'est un volant un petit volant en forme ovaloïde que personnellement j'aime pas forme ovaloïde étirée horizontalement autant faire comme chez Tesla faire un je sais plus comment ils l'appellent un yoke un machin un truc anti-confortable un volant c'est rond les frères arrêtez vos conneries de faire des trucs ovales je sais pas quoi donc bon les coups et les douleurs encore une fois moi j'aime pas donc un volant ovale et la Citroën IC3 sera donc la première Citroën à adopter totalement et à être née totalement avec la nouvelle identité de marque identité de marque qui rend hommage aux Citroën d'il y a 100 ans parce qu'ils avaient à peu près le même logo les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes vous pouvez aller commander votre Citroën IC3 à l'achat ou en location pour des premières livraisons sur le début de l'année 2024 ici dans les mois à venir au niveau tarif on va parler achat et location il y aura ici deux versions pour l'instant de cette Citroën IC3 une version U qui est la version la plus basique et une version max qui sera donc le top niveau pour la version U à l'achat vous serez à un tarif à partir de 23 300 euros et à l'allocation vous serez aux 99 euros par mois qui permettent à la Citroën IC3 d'être dans le système de location solidaire proposé par l'état français et le niveau au dessus la finition max à l'achat on sera à 27 800 euros et à l'allocation on sera à 179 euros par mois on quitte Citroën dès à présent et on va juste en face chez Peugeot cette année Peugeot renouvelle son 3008 style extérieur radicalement différent de ce qui se fait jusque maintenant on a une nouvelle signature lumineuse à l'avant c'est un nouveau traitement en fait de la face avant avec de chaque côté les trois crocs qui sont la nouvelle signature lumineuse de Peugeot on a effectivement le nouveau logo Peugeot également qui arrive sur ce Peugeot 3008 sur les côtés on a un nouveau traitement au niveau des portes qui fait qu'on ne voit plus les joints lèche-vitres un petit peu à la manière de ce qui s'est fait sur le Range Rover chez Land Rover en fait c'est caché sous le panneau de carrosserie de la porte et comme sur la 308 et la 408 vous retrouverez le petit écusson Peugeot à poser sur le côté mais je crois que c'est que pour les finitions GT les finitions en dessous vous ne l'avez pas vous pouvez peut-être le prendre en option j'en sais rien l'arrière est nouveau également déjà il est coupé comme un SUV coupé ce 3008 c'est une découpe inédite et on se trouve avec un arrière qui est quand même pas mal imposant une nouvelle signature lumineuse et un traitement très vertical et assez haut en fait au global ce nouveau 3008 on dirait une espèce de grosse Peugeot 408 on arrive à l'intérieur et on se dote en face du conducteur d'un énorme écran une énorme dalle de 53 cm de largeur qui sur les finitions les plus haut de gamme notamment la GT sera un seul et même écran qui proposera l'instrumentation en face du conducteur et tout le système multimédia plutôt au centre et en dessous mais un peu en décalé moi c'est ça qui me fait tiquer les high toggles seront également de la partie c'est le petit écran tactile rectangulaire qui permet d'avoir des raccourcis tactiles vers diverses fonctions mais qui ici du coup se trouve décalé par rapport au système multimédia alors il aurait fallu étirer un peu plus l'écran de 53 cm de large pour que ça arrive pile en dessous moi je suis malade avec ça c'est pas droit c'est pas droit cet énorme écran ne sera disponible que sur les finitions haut de gamme notamment la finition GT parce que en dessous vous aurez toujours cet énorme bloc d'instrumentation de 53 cm de large mais ça sera deux écrans séparés avec toujours cette même volonté de proposer un affichage recourbé en plus vers le conducteur au niveau de la partie centrale et donc sur les finitions plus basses ce sera deux écrans séparés et pas un seul et même écran sur toute la large en face du conducteur qu'est-ce qu'on a ? on a également un volant et c'est toujours le petit volant Peugeot qui casse les couilles à tout le monde depuis des années depuis la première nouvelle Peugeot 208 on va dire ce petit volant à chaque fois ça casse les couilles aux gens parce qu'on doit être con on doit pas savoir comment se placer et comment placer le volant parce qu'à chaque fois la partie haute du volant vient couper la partie basse de l'instrumentation et c'est le même souci sur ce Peugeot 3008 alors qu'on est peut-être 10 ans après l'arrivée de ce volant niveau motorisation alors sur le Peugeot 3008 plus aucun diesel terminé que des essences ou des hybrides et aussi des full électriques on retrouvera dans la gamme un 1.2 PureTech micro-hybride de 136 chevaux avec l'adjonction d'une toute nouvelle boîte automatique au-dessus on aura un 1.6 PureTech hybride rechargeable qui sera équipé d'une batterie de 19 kWh qui autorisera une bonne centaine de kilomètres en full électrique et au-dessus de ça on aura au total 3 versions full électriques qui se décompenseront ainsi une version avec une batterie de 73 kWh que vous pourrez avoir soit en 1 seul ou en 2 moteurs en 210 chevaux pour un seul moteur et 320 chevaux pour 2 moteurs et 525 km d'autonomie annoncée par Peugeot au-dessus vous aurez une plus grosse batterie 98 kWh avec un seul moteur proposé en 230 chevaux et pas 210 comme on avait sur la version précédente et qui promet jusqu'à 700 km d'autonomie vous pouvez déjà commander ce Peugeot 3008 les livraisons seront à partir du mois de mars 2024 et les tarifs démarrent autour des 39 000 euros on arrive chez Alpine qui va aussi passer du côté électrique de la force et qui nous propose sa A290 Beta on avait pu également la voir au salon de l'auto de Lyon c'est la version ultra sportive électrique de la Renault 5 E-Tech donc c'est Alpine qui le fait puisque Alpine c'est la régie sportive de Renault donc là aussi c'est une Renault 5 E-Tech mais survitaminée pour le moment on ne connait pas encore la version définitive puisqu'elle est toujours présentée en tant que concept mais jusque maintenant tout ce qu'elle a pu nous montrer c'est heureusement un style extérieur très proche de la Renault 5 E-Tech puisque ça en est son dérivé mais la Renault 5 E-Tech dispose de 4 portes 2 à l'avant 2 à l'arrière plus le coffre ce qui est logique et ici on n'aura plus que 2 portes à l'avant et le coffre parce que les appendices aérodynamiques à l'arrière bloquent l'adjonction de 2 portes à l'arrière et puis de toute façon le concept ne montre pas de place à l'arrière enfin il ne me semble pas je ne vous refais pas tout le détail de sa présentation parce que j'ai déjà pu le faire dans la vidéo ici que je vous mets tout en haut en fiche c'était le salon de l'auto de Lyon il y a une partie consacrée à la Alpine A290 Beta mais niveau motorisation on devrait avoir un seul moteur à l'avant développant 220 chevaux c'est un moteur très proche de ce qui se fait sur la Renault Megane E-Tech et niveau batterie ce sera une batterie de 50 kWh dans sa version de base niveau tarif Alpine nous annonce quelque chose dans un long tour des 40 000 euros globalement voilà pour ces quelques petites nouveautés françaises à noter également qu'avec le renouvellement de la Citroën IC3 on devrait voir arriver plus tard un nouveau Citroën C3 Aircross puisqu'avec le renouvellement de la C3 Citroën va également renouveler la version 4.4 je dirais de la Citroën C3 pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations si ce n'est qu'on devrait avoir un véhicule légèrement plus gros que la version actuelle ce nouveau C3 Aircross devrait adopter une plateforme permettant l'arrivée de motorisation hybride et électrique avec des moteurs qui viendront principalement du Peugeot 2008 pour le reste des informations on le fait donc encore patienter puisque sa sortie n'est pas prévue avant la fin d'année 2024 et voilà c'est tout pour toute cette présentation comme on le voit l'automobile continue d'évoluer vers l'électrique on ne sait pas si c'est vraiment la bonne solution mais en tout cas pour l'instant on y va comme je le disais au tout début de la vidéo c'est une présentation des nouveautés françaises oui chez les autres constructeurs il y a énormément de nouveautés moi j'en ai retenu une qui est Audi avec la Audi A5 qui devient un espèce de break hybride ou thermique puisque Audi l'a annoncé toutes les dénominations avec chiffre impaire vont rester thermique ou hybride et les dénominations avec chiffre paire donc A2, A4, A6, A8, A10 peu importe seront totalement électriques et cette Audi A5 pour en toucher un mot viendra remplacer l'actuelle Audi A4 qui elle d'ici à 2026 va du coup devenir une Audi A4 e-tron totalement électrique et donc cette Audi A5 sera proposée en thermique et en hybride mais comme je le répète j'en ai pas parlé parce que c'est une vidéo dédiée à présenter les françaises et pas les allemandes ou les chinoises ou les belges même s'ils sont juste à côté de nous mais c'est les nouveautés françaises Citroën, Alpine, Renault c'est français Pojo c'est français Audi c'est allemand désolé pas de stigmatisation à la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi n'oublie pas le petit pouce bleu en dessous si ça t'a plu désolé c'était un peu long mais il fallait détailler l'abonnement pouce bleu les réseaux sociaux t'oublies rien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vais aller profiter un petit peu du soleil dehors parce que je t'avoue qu'on est le lendemain des fortes inondations qu'il y a eu le 3 janvier dans le Pas-de-Calais tout le monde était sous la flotte et là d'un coup la flotte est redescendue la flotte elle est partie au ciel la flotte la montée en l'air terminée dans la nuit il n'a plus c'est pas top franchement en deux mois être inondée deux fois c'est chaud allez salut et bon courage aux sinistrés malheureusement oh elle est bizarre cette fin de vidéo et à la prochaine salut ciao et bonne année à la prochaine